Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à ce titrologue de ce lundi 3 septembre 2018. Depuis le 28 août, le président de la République de Côte d'Ivoire effectue une visite d'État en Chine. Cette visite d'État s'est achevée par un entretien avec le Premier ministre chinois. Deuxième étape de son séjour en Chine, le président Ouattara participe aujourd'hui au sommet Chine-Afrique à Beijing, nous dit Fraternité Matin. Le point de sa visite est la suite de son programme à voir dans le journal. Parti unifié, document confidentiel exclusif, comment Bédié a sacrifié d'un camp à Ossou, Dibi, à Chi, à Jumani, peut-on lire à la une de l'intelligent d'Abidjan. Pour le journal, le PDCI se retrouve confronté à l'épreuve des dangers du leadership de Simone Gbagbo. Les explications à retrouver dans l'intelligent d'Abidjan. La star du reggae Alpha Blondie vient de sortir son dernier opus baptisé Human Race. Mais s'il est à la une du journal le jour plus, c'est pour se prononcer sur l'Amnesty. Ouattara a posé un acte de courage, affirme-t-il à la une du journal. Selon lui, la réconciliation n'est plus de l'ordre de l'utopie. Plus de détails dans le jour plus. Le titreologue pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention. Et avant de terminer, souhaitons bonne chance à tous les étudiants pour l'examen du BTS. Sous-titrage Société Radio-Canada